Bonjour, la grande question, comment nourrir son chien ou son chiot ? On peut le nourrir de plusieurs façons différentes, il n'y a pas de règle exacte. Après, il faut simplement adapter en fonction de ses besoins, de son activité, de sa morphologie. Donc, soit par des croquettes, que la plupart des personnes ont l'habitude de donner, soit de la pâtée, soit de la gamelle maison, ou soit du barf. Donc, après, pour les proportions, il faut tout simplement se baser sur une règle pour les croquettes. C'est du 25%, maxi 26% pour un chien adulte et 30% pour un chiot. Au niveau des protéines. Après, pour les lipides, c'est entre 16 et 18%. Voilà, il faut toujours bien regarder au dos du paquet, qui est bien ses précisions. S'il manque des lipides, il faudra ajuster. Sous-titrage Société Radio-Canada Deux lipides, il faut compter à peu près une cuillère à soupe d'huile, peu importe, en alternant pour varier. Que ce soit l'huile de colza, l'huile de pépins de raisin, l'huile d'olive. Voilà, c'est une cuillère à soupe par 10 kg de poids vif. Donc, voilà, par jour. Ensuite, donc ça c'est pour les croquettes. Ensuite, pour l'alimentation gamelle maison, il faut simplement retenir une règle de 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire 1 tiers de féculents, soit du riz bien cuit, rincé pour enlever l'amidon. Des pâtes bien cuites, soit l'un ou soit l'autre. Voilà, donc une base de féculents, une base de légumes verts, par exemple des haricots verts, et 1 tiers de viande blanche ou de poisson. Voilà, on met un petit filet d'huile en fonction du poids du chien. On alterne les huiles. On met un petit peu de germes de blé ou de levure de bière ou de spiruline. Enfin, un complément alimentaire, supplémentaire, pour compléter tous les nutriments possibles pour avoir une alimentation équilibrée. Voilà, donc ça c'est la gamelle maison. Pour moi, une des meilleures alimentations qui soit. Après, par sécurité, on peut, si on a peur que le chien manque, rajouter une goutte de tonivite, c'est-à-dire une goutte par kilo. Un chien qui fait 5 kilos, 5 gouttes par jour en plus. Ensuite, pour la pâtée, après, c'est la même chose. Il faut, en fonction du poids, il y a des très bonnes marques de croquettes, de pâtées, comme le Chésir, Almo. Enfin, Chésir, c'est une des meilleures que j'ai pu constater. Ensuite, vous avez le barf. Alors, le barf, c'est intéressant. C'est intéressant aussi, donc c'est basé, pareil, sur, par exemple, un chien qui fait 5 kilos. Alors, on va lui donner 50 g de riz, 50 g de légumes et 50 g de viande. Pareil que la yamel maison, en rajoutant, donc, un filet d'huile, un petit peu de compléments alimentaires, comme levure de bière et gène de blé, ou autre. Donc voilà, plus tonivite. Donc voilà. Par rapport au meilleur retour que j'ai pu constater, au niveau longévité, santé, qualité de poils, pour moi, la meilleure qui soit, c'est l'alimentation maison. Bien évidemment, c'est des choses qui ne sont pas souvent mises en avant. Mais quand on regarde, si la plupart des gens se souviennent, les grands-parents, les parents, comment ils faisaient ? Ils donnaient la soupe aux chiens avant, avec des restes, tout simplement. Et les chiens avaient des records de longévité et de santé assez remarquables, quand on regarde par rapport à ce qu'il en est aujourd'hui. Donc voilà, à réfléchir. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada